Le 1er février nous fait commémore 184e l'année, abolition de l'esclavage. Résistance est alternative et il y a quatre demandes. Premièrement, c'est qui amende constitution pour reconnaissance citoyenne des Mauriciens sans aucun élément communaire. Deuxièmement, reconnaître le langage créole comme le langage de la République. Troisièmement, amende constitution pour reconnaissance des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Et quatrièmement, inclure un nouveau cédile en de constitution pour déclare l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Et qu'il y a un clair reconnaissance du monde, du esclavage qui dit comment sa résistance à l'époque. Résistance est alternative, tenir à inviter nos camarades pour un rassemblement qui peut faire Pamplemousse. Nous avons besoin d'un pamplemousse pour passer à l'esclavage à 10h30 et nous pouvons continuer là-bas jusqu'à 1h1. Le Passport and Immigration Office, PIO, est un débat dans Maurice, est un arrêt de 45 travailleurs migrants. Il y a donc 41 bangladiens et quatre indiens. Monsieur qui en sort, Narendra Koumour Boudram, il dit qu'il est satisfait avec le travail qui se tractait. Pour nous, l'action de traiter un PIO, des dégradants et crielles inhumaines. Il dit presque, comme à dire, nous dans l'époque, c'est mes esclavage. Nous avons envie de poser question à un ministre du travail, monsieur le ministre de l'Escalichon. Pour nous donner la liste, c'est-à-dire qu'il a arrêté. Pas dès le 17 janvier, il vient d'une pratique depuis l'année dernière. Et on dit, qu'il est le droit d'un homme qui est en train de travailler et l'employeur? Qui a-t-il un visa et un permis de travail régulier? Et si l'un permis est expiré, est-ce qu'il est suite à l'employeur qui a-t-il respecté l'un homme, en tant qu'employeur? Le 17 janvier 2018, il a une Module of Understanding, qui s'est faible entre Maurice et Bangladesh. Mais nous demandons qui est mieux signé si le 17 janvier ou bien plusieurs cas, plusieurs fois, nous trouvons qu'il y a des débats dans notre place et qu'on arrête les militaires, qu'on arrête les dépôts d'une façon bien dégradante. Alors nous demandons que Maurice doit ratifier la Convention internationale pour la protection des travailleurs migrants et les membres de notre famille. Et deuxième, pareil comme à l'époque de l'engagement, il y a un protecteur d'immigrants qui met du bout une institution pour protéger les travailleurs migrants. Le Wetlands Day, célébré chaque année, il y a une occasion pour qu'il nous donne l'importance à nos wetlands, à nos zones marécageuses, et reconnaître le travail formidable qu'il doit faire pour préserver un équilibre environnemental au sein de l'écosystème dans lequel nous évoluons. Je crois qu'au cours de cette dernière année-là, il y a plusieurs cas de phénomènes climatiques qui créent des chamboulements, qui créent des inondations. Cette flash-flot, cette inondation-là, nous devons réaliser que ce n'est pas la première fois que la pluie torrentielle est tombée à Maurice. Nous devons reconnaître, et là, les faits, je suis là pour vous démontrer ça, c'est un phénomène qui commence à arriver dans les dix, quinze dernières années. Et là, ce qu'on peut trouver, c'est que le gouvernement ne peut tirer les enseignements de ce ban, erreur, et de ce ban, ce mauvaise vision de l'urbanisation. Il peut continuer dans la même direction. Donc, c'est dans sa perspective-là qu'il y a résistance et qu'alternative. Je vais donner rendez-vous à tous banes mauriciens et mauriciennes qui sont soucieux de l'environnement. Je vais donner tout rendez-vous le 3 février aux salines de Rivière-Noire, à ne pas confondre avec les salines qui trouvent tout près de la plage de Tamarin. Merci. 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 Merci.